Mes poches choses, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Allez, on va sélectionner le signe de cette vidéo et cette vidéo concerne les lions. Bienvenue à vous les lions en signe solaire ascendant et vénusien. N'hésitez pas les amis si les guidances sont disponibles à aller voir vos autres signes, surtout le signe vénusien. Donc pour votre guidance sentimentale, les lions, on va voir vos énergies, on va faire une lecture intuitive. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe chez vous, ce qui se passe chez l'autre, la personne de votre cœur que vous avez dans la tête ou que vous allez rencontrer les lions. Alors donc on va commencer par les dominantes, on va voir un petit peu les énergies de cette personne, éventuellement son signe astrologique. Puis un taroscope bien complet et à la fin on prendra quelques messages d'oracles. Les lions, vous avez également la guidance générale qui est disponible. N'hésitez pas à aller la visionner, je vous la mettrai à la fin de la vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Et bien évidemment, comme d'habitude, on like la vidéo, on commente pour faire part de notre expérience aux autres lions. Et puis on s'abonne à la chaîne, là c'est pour moi, c'est pour me faire plaisir. Merci beaucoup les lions. Donc bientôt, dans à peu près une dizaine de jours, on aura la suite des guidances sentimentales pour la deuxième quinzaine. C'est parti, on commence par la dominante avec l'oracle béline. Allez, les lions, la dominante sentimentale. Alors, on a la carte du retard. Donc le retard, on peut parler d'attente, on peut parler de patience, on peut parler de ralentissement. Peut-être quelque chose qui est retardé aussi pour cette première quinzaine. On va voir. Maintenant, avec l'oracle des chats. Peut-être que c'est vous aussi qui décidez ça, les lions. On a peut-être un contre-temps, sinon vous décidez de patienter, de prendre votre temps dans une relation. Alors, on va voir. Avec l'oracle des chats, qu'il y a vraiment tous les lions. Ah ben oui, on a l'accident. Bon, ben l'accident, écoute, il y a quelque chose qui va se passer. Oui, il y a, moi je pense à un contre-temps. Je pense à un contre-temps. Je pense à quelque chose d'imprévu, les lions, dans une relation. L'accident, ça peut être aussi, on va voir au fur et à mesure de la guidance, mais ça peut être aussi pour les célibataires, une rencontre soudaine. On ne s'attend pas, mais on n'est pas prêt aussi. C'est possible. L'accident, ça peut être aussi une séparation. Ou quelque chose, encore une fois, comme le retard d'imprévu, un contre-temps. Bon, on va aller voir le signe de la personne en face de vous éventuellement, à titre indicatif, bien évidemment. Allez, les lions. Alors là, j'ai l'impératrice, ça peut être quelqu'un qui est bélier. Pourquoi pas ? Ou qui a le signe du bélier dans ses signes. Allez, on va aller voir maintenant un personnage de cour pour voir son énergie durant cette première quinzaine à cette personne. Alors, son énergie, c'est la reine de Denier. OK. Bon, c'est quelqu'un qui est, durant cette première quinzaine, je pense focalisé sur peut-être le travail, sur sa vie matérielle et financière. Ça, c'est possible aussi. Alors, d'où peut-être ce retard, ce contre-temps, quelque chose comme ça qui ne se passe pas, qui peut-être pourrait être prévu ou est déjà prévu, mais qui ne va peut-être pas aussi se passer, parce que c'est quelqu'un qui est en train de gérer sa vie ou qui travaille beaucoup, en tout cas, durant cette première quinzaine. D'accord ? On continue, les amis. On va aller voir. On va revenir après sur ces cartes, de toute manière. Allez, pour vous, j'utilise de l'Aïtosir Starro, les lions. Allez, c'est parti. Donc, ce qui vous préoccupe, les lions, on a les amoureux. D'accord. Votre défi, votre challenge, on a le 6 d'épée. À dépasser les lions, on a le pape. Événement possible, le valet de denier. Conseil du tarot, le 10 d'épée. Et l'évolution, le 6 de denier. Ok. 9 de bâton. Bon, il y a une fatigue, il y a une espèce de fatigue, là, chez vous, les lions. Il y a une espèce de fatigue. Ok. Ou soit, vous allez vous protéger. Bon, on va voir. En tout cas, ce qui vous préoccupe, là, soit c'est l'amour, parce qu'on a quand même les amoureux. Les lions, ça peut être aussi quelqu'un qui est gémeaux, pourquoi pas. Sinon, c'est tout simplement le fait d'être aussi en accord avec vous-même, ou un choix. Ça, c'est possible. Mais je pense plus que c'est l'amour qui vous préoccupe. Mais là, par contre, on n'a pas une relation comme les autres. Là, on a une relation soit karmique, soit d'âme-sœur. Sauf qu'effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Ouais. Du côté de l'autre personne qui est plutôt focalisée sur le matériel, les finances ou le travail. Il y a un retard, il y a un contre-temps. Il y a un rendez-vous reporté, il y a quelque chose comme ça. Bon, vous, ce qui vous préoccupe, c'est ça, c'est l'autre, c'est l'amour. C'est le lien que vous avez avec cette personne. Maintenant, votre défi, votre challenge, on a le 6 d'épée. Ce serait d'arrêter de vous inquiéter, les lions. Parce que pour certains, il y a beaucoup d'inquiétudes ou beaucoup de mental. Vous vous posez beaucoup de questions concernant cette personne. Surtout s'il y a un souci, il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez, vous allez vous poser beaucoup de questions. En même temps, vous êtes aussi dans une énergie où je suis fatiguée, en fait, j'en ai marre. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Ou bien ne revient pas cette personne parce qu'il y a des choses qui se passent dans sa vie. Ou sinon, vous vous protégez aussi. Peut-être surtout par rapport à un contre-temps, là, moi, je chais un contre-temps ici. Mais c'est complètement imprévu. Mais c'est nécessaire aussi, ce n'est pas pour rien. C'est peut-être pour vous faire travailler, cultiver la patience, les lions. Alors, ce que vous allez devoir dépasser, on a quand même le pape. Donc, en fait, il faut avoir la foi malgré tout. C'est ça, en fait. Même si vous, là, cette première quinzaine, vous êtes dans l'amour, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie d'aimer cette personne, vous avez envie de la voir, vous avez envie de vivre quelque chose, une histoire d'amour qu'elle montre, peu importe, vous voyez, et que ça ne se passe pas comme prévu, il ne faut pas vous inquiéter. Il faut avoir la foi et vous dire, bon, ok, ce n'est pas grave, c'est la vie, finalement. La vie, elle est ainsi faite. Des fois, il y a des choses qui arrivent. Ça ne veut pas dire que cette personne me ment. Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas me voir. Ça ne veut pas dire qu'il y a quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'il faut que j'ai la foi, il faut que je patience. Et c'est ça qu'il va falloir cultiver. C'est la sagesse. Oui, les lions, c'est ce qu'on voit. Les événements possibles, le valet de Pentacle, on a quand même une proposition. On a quand même une proposition. Je pense qu'il va y avoir une proposition. Alors, effectivement, il y a un contre-temps qui va se passer. Je pense au niveau professionnel, financier ou matériel par rapport à cette personne. Mais je pense qu'elle va trouver une autre solution. Mais avant de trouver une autre solution, vous, il y aura un petit peu, il y aura un remue-ménage émotionnel quand même. À vous poser 10 000 questions. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que finalement, peut-être qu'elle ne veut pas me voir ? Vous voyez, quelque chose comme ça. Mais il y aura une solution de trouver. Le conseil, on a le 10 de bâton. Donc, le conseil, c'est de déposer ses fardeaux, en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, les lions, c'est hors de votre contrôle. Et puis, on fait monter la mayonnaise. Donc, le conseil, 10 de bâton, déposer ses fardeaux. Essayez d'être un petit peu plus dans l'accueil de la vie, des événements de la vie. Qu'ils soient positifs, négatifs. C'est comme ça, ça fait partie de la vie. Il n'y a rien de grave. Moi, je vois un peu, je vois quelque chose, c'est un peu, c'est pas dramatique, quoi. Voilà, c'est pas dramatique. Là, les lions, pour cette première quinzaine, attendaient à être un petit peu en mode drama queen, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça qu'en 10 de bâton, on vous dit, voilà, lâchez, quoi. Arrêtez que ce soit lourd. Il n'y a rien de lourd. Il y a toujours des solutions, déjà. Parce que l'évolution, vous voyez, on a le 6 de Pentacle. Donc, l'évolution, de toute manière, il y aura un partage, la communication, du don. Cette personne sera plus disponible pour vous. Mais là, cette première quinzaine, il risque de se passer quelque chose dans sa vie qui fait qu'elle ne sera pas du tout dispo. Soit il y a un contretemps, soit elle ne va pas vous communiquer avec vous. Elle va prendre des grosses distances. On a quelque chose comme ça. Donc, pas de drama. Il n'y a rien de dramatique. On cultive la sagesse et on croit aussi en ça. On y croit dans le sens où ce ne sont pas des excuses bidons pour vous fuir. Allez, on va voir les énergies de cette personne. Je vois vraiment un imprévu pour cette personne, en fait. Allez, c'est parti. On va mettre ça là. Alors, ce qui préoccupe la personne en face de vous durant cette quinzaine ? Eh bien oui, un 2 d'épée. Ok. Le défi challenge, 7 de bâton. A dépasser, ce qu'elle doit dépasser, le 10 d'épée à l'envers. Ce qu'elle va faire pour vous, le 8 d'épée. Non, les événements possibles. Ok. Ce qu'elle va faire pour vous, l'impératrice à l'envers. Je vous dis, il n'y a pas grand chose qui va se passer. Et l'évolution, on a un 2-2 de nier. Elle va retrouver un équilibre. Oui, il n'y a pas grand chose qui va se passer. Mais le problème, c'est que vous manquez peut-être d'informations. Et c'est pour ça que, je pense que c'est quelqu'un là, il y a quelque chose qui va être… Enfin, vous n'allez pas être, les lions, le centre de préoccupation de cette personne. Et c'est ça qui peut-être va vous déranger aussi. Bon. C'est bon. Alors, ce qui préoccupe cette personne, vous voyez, on a quand même un 2 d'épée. Et c'est quelqu'un qui a peut-être un choix difficile à faire. Je pense, les lions, que ça n'a rien à voir avec vous. Honnêtement. Je ne pense pas que ça a un rapport avec vous. Cette personne, elle a un choix à faire. Elle doit se recentrer afin d'avoir une vision claire sur sa situation. Bon, ce qui préoccupe cette personne, là, je ne pense pas que vous allez vous voir pour cette première quinzaine, les lions. Parce qu'elle a d'autres choses à penser. J'ai vraiment cette impression. Alors que vous, vous n'attendez certainement que ça. De voir, de revoir cette personne. Vous voyez, là, je n'ai pas de message pour les lions qui sont complètement célibataires. Cette personne a autre chose à penser. Elle a peut-être un choix dans sa vie à faire. Et elle a besoin de se recentrer. C'est ce qu'on voit. Bon. Votre défi. Enfin, son défi. À elle, on a le 7 de bâton. C'est une forme de combat. Elle doit se battre contre quelque chose. Mais les lions, ça n'a rien à voir avec vous, encore une fois. Elle doit se battre. Elle doit camper sur ses décisions. Elle doit se battre contre quelque chose ou quelqu'un. Vous voyez ? Ça, c'est possible. Donc, vous, il faut lâcher prise. En fait, votre défi à vous, ce sera de ne pas essayer de communiquer, de laisser cette personne. Parce qu'elle a des choses à gérer dans sa vie. Alors, à dépasser pour cette personne, je pense qu'elle sort la tête de l'eau. Je pense que c'est ça. Peut-être qu'il y a quelque chose. Elle se sépare de quelqu'un. Pourquoi pas si elle est déjà en couple. Peut-être qu'elle est en train de faire un deuil. Peut-être que c'est des problèmes professionnels ou quelque chose comme ça. Elle sort la tête de l'eau. Donc là, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Donc là, vous, il faut avoir la foi. D'accord ? Et il ne faut surtout pas essayer de l'aider. Si ça, ça vous parle les deux. Surtout pas. Il faut la laisser, cette personne, gérer ce qu'elle a à gérer. Les événements possibles, vous voyez, elle va sortir d'un blocage. Donc ça, c'est bien. On a le 8 d'épée à l'envers. Elle va sortir d'un blocage. Mais encore une fois, ce blocage, ça n'a rien à voir avec vous. C'est vraiment dans sa vie personnelle. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de se séparer. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des soucis professionnels et financiers. Vous voyez ? Elle est en train de sortir de cette emprise, de ce blocage. Voilà. Mais sauf qu'effectivement, pendant cette première quinzaine, elle n'a pas de temps pour vous. Donc, prenez votre temps. Prenez du temps pour vous. Occupez-vous de vous. Vous ne préoccupez pas. Dites-vous bien, je laisse le temps au temps. Parce que c'est vrai que si c'est quelqu'un qui a des soucis, des gros soucis et qui est focalisé sur ça ou qui est en train de se séparer, bien, vaut mieux pas. Vaut mieux la laisser gérer ce qu'elle a à gérer, seule. Ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous, bien, rien. Parce qu'on a l'impératrice à l'envers. Donc, elle ne va pas être dans l'amour. Elle n'a pas ces énergies-là. C'est pour ça que pour vous, ça va être lourd. Ça va être difficile de dire, mais attends, je n'existe pas pour cette personne. Vous voyez ? Mais il ne vaut mieux pas, encore une fois. Il vaut mieux la laisser gérer ce qu'elle a à gérer. Par contre, dans l'évolution, voilà, ça va évoluer parce qu'elle va retrouver un équilibre, cette personne. Difficilement, hein. Mais elle va retrouver un équilibre. Et là, vous allez partager à nouveau, être généreux l'un vis-à-vis de l'autre à nouveau. Et là, je vous dis, pour cette quinzaine des lions, il faut laisser cette personne tranquille. Même si vous mourrez d'envie, vraiment, de la voir, la revoir, d'être avec, d'avancer avec. Mais laissez cette personne gérer ce qu'elle a à gérer. Bon, les amis, si vous voulez interchanger, vous pouvez, hein. Vous savez qu'il n'y a pas de souci aussi. Alors, maintenant, on va aller voir ce que nous disent les oracles. Allez, les anges de l'amour. Alors, cela vaut la peine d'attendre. Ou d'attendre. Vous voyez, les lions, on vous encourage. On vous invite à attendre. Vous voyez, vous devez attendre. Ce n'est pas le moment. D'accord ? Mais vous, il faut vous recentrer sur vous. Il ne faut pas vous inquiéter. Il ne faut pas essayer d'aider cette personne. Il faut faire des choses qui, voilà, qui vous intéressent dans votre vie. Vraiment, c'est cette première quinzaine. Laissez cette personne tranquille, les lions. Et attendez patiemment. D'accord ? Là, il y a des choses qui se passent dans sa vie. Donc, il faut vraiment la laisser. Ensuite, on va voir ce que nous dit le chakra du cœur. Bon, j'ai homme, femme, blonde. Ce n'est pas important. Ça va être pour certaines personnes. Blonde, chatin, roux, cheveux blancs, crâne rasé. Pourquoi pas ? Et j'ai âme, sœur, spirituelle. Bon, vous voyez ? Il y a un lien d'âme. Il y a un lien d'âme avec cette personne. Effectivement, c'est pour ça que vous ne devez pas vous placer, les lions, en sauveur. Sauveur, sauvé, non. Vous, vous n'avez pas besoin d'être sauvé, les lions. Donc, n'essayez pas de sauver cette personne. N'essaie de la gérer, ce qu'elle a géré dans sa vie. Et après ces deux semaines-là, il y aura un équilibre qui va être retrouvé entre vous. Un partage, à nouveau, de la communication. Mais tout doucement. Encore une fois, surtout si c'est quelqu'un qui se sépare, vous savez qu'il y a une période de transition qui est nécessaire. Et puis, il faut faire le deuil. Donc, vraiment, les lions, c'est ça, ça nous confirme le lien d'âme, là, ici. Mais les lions, lâchez prise. Vraiment, lâchez prise et faites confiance en la vie. Regardez, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voyez des choses qui se passent du côté de votre autre. Donc, lâchez. Allez, on va aller voir. Alors, qu'avons-nous ici ? On a la carte de la passion. On vous dit, tu es doté de magnétisme, de séduction en ce moment. Profites-en. Beaucoup de magnétisme. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Bon. Je ne sais pas. Essayez de voir comment ces deux petits messages peuvent vous parler. Mais dans tous les cas, les lions, c'est clair. La personne a des choses à gérer. Des choses dans sa vie qui se passent de façon brutale, soudaine. Peut-être une séparation, peut-être une fin de travail, peut-être des problèmes professionnels, quelque chose comme ça. Elle n'a pas besoin de vous, les lions. C'est vraiment ce qu'on voit dans cette guidance. Donc, recentrez-vous sur vous et patientez un petit peu. Ça va évoluer de manière vraiment naturelle. Voilà, les amis. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, les lions. À très bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous. Bye, bye.